Je pense à vous et je pense à toutes ces personnes qui ont sûrement envie de faire les qualifs de la Zilane et qui avaient envie d'avoir peut-être les meilleurs tips possibles sur cette fameuse map. En tout cas, je vais essayer de vous les fournir, ça va être le but. Qualifie glaçon, bien sûr. Donc, go découvrir cette map. Map de 1 minute. Je n'ai rien regardé au mapping de Zera. Donc le but, ça va être de découvrir. Il a dit, ceci dit, en live... Super. Il a dit que les maps de la Zilane seraient globalement plus faciles. Donc c'est quand même un point qui est assez important. Sub 1 minute, allez ! Le problème, c'est que si Wozy, il est en 1 minute.6, ça va être compliqué de faire mieux. Bon, je pense qu'il faut faire ça. Ok, très bien. Mais je n'en sais rien, en vrai. Il y a des trous. Il y a des trous de partout. Zerator a utilisé les routes avec des trous. Ok. On a un big jump sur le côté. Intéressant. Il n'y aurait pas un barrel à faire là-dessus ? On va jump sur la route. Un petit peu en diagonale. Ok. On a plein de jumps de partout. Donc c'est assez rigolo. Peut-être un autodrift là-dessus. Pour limiter son temps de freinage. Est-ce qu'il faut faire ça ? Non. Donc là, j'imagine que le but, justement, c'est de ne pas jump. Et il va falloir bien optimiser. Garder le grip en permanence. Oh non. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Ok, ça n'a pas l'air non plus d'être... Et c'est tout. Et c'est tout, j'imagine. Puisque du coup, là, on arrive au fini. Oh non. Ok. Ah ouais. Mais il n'y a pas non plus dix mille trucs dessus à apprendre, etc. Ok, intéressant. Intéressant, intéressant. Et je termine. Ok, très bien. Très bien, très bien. On va essayer d'optimiser un petit peu tout ça. Oh ! Avec un release. Regardez, j'ai affiché mon PB. Il est tout derrière là-bas. J'ai release un tout petit peu. Bon, de toute façon, il va falloir s'imprégner du world record de... Mais là... Oui, non, mais oui, 100%. F, comment ça ? F, il ne faut pas écrire... Oh ! Il ne faut pas écrire F comme ça dans le chat. Bon, après, j'ai l'impression que mon live va crash et tout. C'est horrible. C'est des gros coups de flip. Pas F, juste... Juste, voilà. Ok, pas F, pas F. Ok. Donc, ouais, le barrel qui fonctionne bien. On va se mater le world record juste après. Bon, bah là... Est-ce que vraiment, il y a une quelconque strat ? C'est vrai que si... Peut-être que c'est mieux de longer la glace gentiment. Plutôt que de... J'ai l'impression que ça, il faut l'activer plus tard. Ah, mais là, ça me fait un angle resserré un peu chelou. Ça, c'est la partie que je connais le moins. Oh, je ne vais pas avoir beaucoup de tips. Il n'y a pas de cactus, c'est vrai. Parce que la map, elle est straightforward, quoi. La map, elle est... Elle est... Oh ! Ah oui, 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 voisine. Ok. Ok, il a trouvé une bonne alternative. Donc, il jump en diagonale. Cybercraft, merci beaucoup. Thierre, trois, Cybercraft. Merci, merci. Donc, le barrel. Le sien est très, très clean. Oh, ça vient chercher un side jump là-dessus. Pas de side jump ici. Le problème, c'est que Wozile, il est très en forme en ce moment. Wozile, il joue beaucoup à Trackmania. Donc, ça va être dur de battre Wozile. Ok. Oh, non, il jump tout droit. Par contre, il fait... C'est volontaire, il est... Oh, il est si bien positionné déjà. J'ai l'impression qu'il a release deux fois. Et il termine. Ok. On va faire le petit tour de la carte, histoire que je vous explique certaines choses. Donc, c'est l'heure des notes. Le start que je vous ai dit tout à l'heure. En vrai, moi, je le trouve plutôt pas mal. Ça, c'est le start de base, où juste t'accélères et tu te laisses faire par le jeu. Ça, c'est le plus safe du plus safe du plus safe, d'accord ? Donc, niveau 1 de safe. Si t'as 5 heures de Trackmania, tu fais ça. Ok ? Tu te laisses aller. Là, justement, je vous parlais tout à l'heure de stabiliser avec les roues, avec la direction. C'est exactement ça. Regardez, ma voiture, elle est là. Et là, je mets des inputs à droite et à gauche. Et j'ai stabilisé ma voiture. La deuxième solution safe que j'ai trouvée, c'est de mettre un coup de frein. Juste au timing où vous sortez du jump, ici, au moment où ta voiture, elle sort de là, tu mets un coup de frein. Et ce que j'ai remarqué tout à l'heure, en tout cas avec quelques tests, c'est que ça marche plutôt pas mal. Petit coup de frein. Et ta voiture, elle part tout droit. Donc là, tu vois, ça s'est pas si bien passé que ça. Donc, ça va pas être 100% régu. Mais je pense que ça peut être, genre, peut-être 90% régu. Et par contre, quand t'as ça, t'es content. Parce qu'en vrai, là, ça veut dire que par rapport au World Record, moins d'une seconde de retard. C'est bien, en vrai. Donc, essayez ça, pardon, de votre côté. Vous m'en direz des nouvelles si jamais ça marche bien ou si jamais c'est de la merde. Par contre, spoiler, attention, j'ai cru comprendre que la map allait potentiellement changer lundi. Ou en tout cas, qu'il y a des éléments qui pouvaient évoluer. Donc, faites attention aussi à ça. C'est le temps de prendre des notes. C'est le temps de prendre des notes. Hop. Donc là, on fait ça. Hop, je ralentis. On atterrit. Ici, vous pouvez le prendre full speed. Mais je sais très bien que c'est compliqué de bien se gérer. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est qu'il y a deux points principaux sur lesquels vous pouvez ralentir pour passer plus facilement. Je pense en particulier au trou pour pas vous faire avoir. et aussi au virage si jamais vous avez un petit peu peur. Tips qui est trop important pour les gens qui sont des débutants. Il y a un truc que je trouve qui fonctionne très très bien et qu'il faut prendre en compte dans Trackmania, c'est que c'est beaucoup plus difficile de dire à ton cerveau de faire deux actions plutôt que d'en faire qu'une. Mais c'est beaucoup plus difficile de dire à ton cerveau de à la fois accélérer et à la fois tourner plutôt que de ne que tourner. Mais en gros, tout ça pour vous dire que c'est un moment qui est assez tricky puisque forcément, c'est un petit peu resserré et tout. Et c'est là où je vous conseille de là, tu full speed. Tu full speed, relâches l'accélérateur à cet endroit-là et après tu reprends l'accélérateur une fois que le trou a été passé. Comme ça au moins tu passes. Et là justement, c'est là où c'est très important. C'est que perdre de la vitesse ici, on s'en fiche. Par contre, perdre de la vitesse du checkpoint jusqu'au jump, ça c'est grave. Parce que là du coup, tu vas être dans la merde et l'objectif c'est que même un débutant, je pense, peut réussir à faire ce jump qui va de là jusqu'à cette route ici. Donc justement, on arrive là avec pas mal de vitesse. Alors je vais essayer de vous montrer avec combien de vitesse ça peut quand même passer. On va essayer de voir, tu vois. Là j'ai beaucoup ralenti, je fais le jump, ça va passer mais c'est un peu galère. Et si vraiment vous êtes dans la merde, bien sûr, vous sautez à droite. Ce qui est bien, c'est que vous avez la vitesse à l'arrière de votre voiture ou à l'avant si vous êtes en cam 3. Et donc du coup, si vous voyez que vous êtes genre là avec moins de 300, boum, réflexe instantané. On se met ici, on atterrit, on relâche l'accélérateur pour pouvoir garder le grip et après on repart. Et comme j'avais dit que je donnais aussi les stratégies hardcore, pour le barrel, c'est vraiment que du placement. C'est en fait, tu vas te placer à un endroit et une fois que t'es au niveau de l'arête du jump, full gauche quoi. malheureusement, il n'y a pas grand chose de plus à faire que ça. Un barrel qui atterrit sur la route, c'est compliqué, mais un barrel en plus de ça qui est rapide, c'est vraiment compliqué. C'est Yogg qui en parlait dans le chat tout à l'heure, mais c'est que typiquement, ça là, ok j'ai fait un barrel, mais c'est pas plus rapide, ce sera pas plus rapide que de faire le jump. Ok, étape d'après. Le principal, c'est de stab. Stab, c'est très important à cet endroit là, parce que si tu stabs pas, t'as le nez qui va vers l'avant et du coup, ta voiture elle rebondit. Tu vois ? C'est chiant quand ta voiture elle rebondit. Donc là, ce que t'as envie de faire, c'est de stab, comme ça ta voiture elle atterrit à plat. Ça c'est vraiment hyper intéressant. Ce qui est bien si vous y arrivez de vous mettre légèrement à gauche puis légèrement à droite, comme ça vous orientez votre voiture pour le virage et ensuite vous passez. Ici du coup, donc diagonale au niveau du jump. Moi ce que je vous conseillerais si vous ne vous sentez pas trop à l'aise, c'est que je pense que cette partie là elle est super importante d'arriver à enchaîner les deux mais vous n'avez pas besoin de beaucoup de vitesse. Donc si vous ne vous sentez pas trop à l'aise, tu ralentis à cet endroit là dans les airs, tu reprends l'accélérateur quand t'es sûr et là tu te mets bien sur le côté, tu ralentis dans les airs et tu reprends l'accélérateur. Toujours stab. Stab est égal coup de frein, exactement. Ça va faire en sorte que votre atterrissage soit smooth, que vous atterrissiez à plat. Parce que là typiquement si je me laisse aller, qu'est-ce qu'il se passe ? Le nez va vers le bas et avec beaucoup de vitesse du coup, tu te retrouves à être complètement déstabilisé alors que si tu stabilises, boum, t'atterris à plat et tu repars. Ok ? Ensuite, on va sauter à cet endroit là. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, bien évidemment vous pouvez sauter ici mais théoriquement là, ce que je suis en train de vous dire juste avant, c'est justement pour réussir toute cette section correctement et faire les différents jumps et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin de beaucoup de vitesse. Juste, il ne faut pas toucher le mur et forcément je sais à quel point c'est difficile. Ensuite, les escaliers. Le plus important, ça va être de pas mal à s'entraîner mais le plus important, c'est d'avoir peu de vitesse. Il faut impérativement que votre voiture garde les 4 roues collées à la paroi et comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de vitesse pour ça. Le mieux, c'est de faire en sorte que chaque montée, c'est un droit de gauche. Chaque montée est un droit de gauche sauf le dernier. Prenez bien ça de droite à gauche donc tu vois, hop, je me mets en diagonale, hop, je me mets en diagonale, hop, je me mets en diagonale et on garde, on garde le grip sur la surface. C'est hyper important. Genre vraiment, 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 il faut absolument que les 4 roues de votre voiture restent sur la surface et regardez en haut à droite, regardez à quel point je joue avec l'accélérateur justement pour conserver le grip sur les différentes montées, tu vois. Hop, je fais exprès de faire en sorte que ma voiture ne puisse pas décoller. Enfin ici, la glace du coup, pareil, stab, super important pour que votre voiture reste bien à plat, d'accord ? Et là, on arrive au passage némésis de beaucoup de gens, je pense. Meilleur conseil que je peux vous donner, ne surtout, vous n'utilisez pas le frein par pitié. Je pense vraiment que c'est une mauvaise idée d'utiliser le frein. Il faut jouer avec le slide. Donc, quand votre voiture est à 90 degrés sur le côté et que ensuite, vous contrebraquez, vous allez pouvoir slider. Input à gauche et ensuite, full droite. Quand le nez est trop vers la gauche, si vous lâchez l'accélérateur, c'est intéressant. Et on slide, et on slide, et on slide, et on slide, et on slide. Pour moi, ce passage, on s'en fout de la vitesse avec laquelle vous ressortez. Le plus important, c'est de ressortir droit. Mais oui, jamais de coup de frein. Je ne sais pas si j'ai dit coup de frein sans le vouloir, mais jamais de coup de frein en tout cas. Le but, c'est vraiment de slider. Alors, j'imagine que là, moi, je le fais correctement, mais que la majorité, vous arrivez plutôt comme ça sur la glace. Hein ? Voilà. J'imagine, mais voilà. Je suis 300 avec une 6.4. Ok. Je vais essayer carrément. Bon là, j'ai fait le petit stab du début. Ça, c'est pas méga bien passé, mais au moins, je suis passé, donc en soi, je m'en fous. Ici, le trou, il me fait un petit peu peur, donc du coup, je release. Je vais essayer de le faire vraiment comme ça, comme d'habitude. Pareil, ici, je release, et ensuite, full speed, parce que là, c'est tout droit. Là, j'ai la vitesse, donc je me mets en diagonale. Là, j'ai pas besoin de stab. Je ralentis parce que sinon, je me tape le mur, donc c'est chiant. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit Wingo ? Il a dit stab à cet endroit-là. Ok. Là, ici, il nous a dit qu'on pouvait ralentir quand on sait qu'on passe. Parfait. Je vais me mettre ensuite en diagonale ici. Je ralentis et je passe. Parfait. On a stab aussi, bien sûr. Hop. On se met bien en diagonale. Je ralentis, je stab. Juste, je veux passer tous mes jumps correctement. Voilà. Hop. Je ralentis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je reprends l'accélérateur. Je m'amuse avec... Je joue avec l'accélérateur juste pour y aller chill. Je garde le grip sur la route. Là, je reste tout droit. Je stab. Je ralentis un peu parce qu'en vrai, j'ai juste pas envie de me faire trop embarquer par la route. Et ensuite, comment... Allez. En vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Franchement, j'étais en mode comment faire la glace en mode ça se passe pas bien. En vrai, c'est pas mal. Donc, ça fait une 16.0 avec grand plaisir. Pourquoi ? Je ne peux pas votre training. Je pense que la map est vraiment beaucoup plus simple qu'une map de ZRT Cup ou qu'une map des précédentes d'Ilan. Mais entre le start, entre les différents jumps, en plus de ça, c'est très rapide. Essayez vraiment d'être aigu. Essayez de finir le plus possible les runs. Ça va être le plus important, je pense. Moi, je go hunt. Voilà. Donc, du coup, il faudrait réussir à être rapide. j'ai souvent eu un truc comme ça en gros, ce que je fais, c'est qu'au moment où je sors du premier saut, je freine un coup. Donc, je stable. Et ça a l'air pas si mal. Mais bon. On va voir quel temps est réalisable. Regarde, le side dive, quand il est mal réalisé, c'est de la merde. Ici, il faut vraiment, c'est super important de garder le grip. Ouais, c'est assez large, en fait. J'avais pas... Il y a tellement de temps à gagner sur la fin. Moi, c'est ça qui me fait peur. Le passage de la glace, il y a beaucoup de temps à gagner. 0.3.9. OK. Donc... C'est 60 par serveur, déjà. OK. Logique, pour faire les calculs. Je ferai pas le calcul, donc... n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Tellement pas de speed. Terrible. C'est en solo, Dracula. mais du coup, Zypher, la guire, elle passe forcément avant la glace, là. Je comprends pas pourquoi tu m'as dit ça tout à l'heure. C'est pas mal. C'est des qualifs auront un niveau monstrueux. Oui et non. Pas forcément. Ils auront un... Enfin... Ils auront un bon niveau. Mais un niveau monstrueux, pas forcément. C'est plutôt ça. Mais ils auront un bon niveau. Ça, oui. Ils auront quand même passé pas mal d'étapes assez importantes. Là, j'ai pas passé de guire. C'est de la merde. Dommage. Mais ouais, c'était mieux au global, mais ma faim est à chier. Ok. Je vais mettre... Je vais mettre le top un peu face à moi, là. On va... Je vais me spec et on va voir. Donc là, mon start, il donne quoi ? Ouais, je suis bien derrière au start. Oh, le start de Coco. l'enculé. Donc là, ouais, dites-vous que Coco, du coup... Oh, le barrel de Warl. Wouhouhou ! Ah ouais, comment il remonte. La dinguerie. La dinguerie, le barrel de Warl. Hum. Je crois que du coup, j'ai réussi ce qui était important. Et Nunu, c'est tac ou c'est... Ouais, là, j'ai tourné trop tôt du coup. Ok. Ok, ok, ok. Et c'est littéralement un défouloir que je vous propose où, en fait, pendant une minute, vous pouvez spammer des pools dans le chat, quoi. Donc là, ce que je vous propose, par exemple, c'est qu'il est 18h37. Généralement, le pool time, c'est à 34. Mais là, on est un petit peu décalé et le pool time, c'est pas trop affiché, quoi. Je crois que je l'avais enlevé, l'affichage du pool time. On peut se faire un pool time de 38 à 39. Ça peut être bien, tu vois. On peut se faire un pool. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour sa défense, la première fois que tu lances TM, c'est un merdier pas possible. Oui, mais après... Enfin, je veux dire... C'est en soi, c'est juste que Ubisoft Connect est un launcher à part. Donc ça, c'est chiant. Ça, c'est vrai. Et encore que maintenant, vous pouvez avoir TM sur Steam, en coup, une fois que vous l'avez acheté. Oh, et non, il n'y a plus aucune excuse. Bon, vous êtes obligés d'avoir Ubisoft Connect quand même, je crois. Ah, c'est de la merde. Merde. Ah. Je n'ai pas eu le sub. Une 1. Je prendrai le temps de revenir sur la map pour checker un petit peu ce qui se passe et tout. Continuer, bien évidemment, de spammer le World Record parce que... Enfin, d'essayer, en tout cas, d'avoir le World Record parce que c'est cool. pour voir ça. On va voir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501